C'est ce que nous allons voir, comment faire la programmation réseau, qui est un cours fondamental, très important pour la suite de tout ce que vous allez faire. Aussi bien pour ceux qui vont faire le développement, l'ingénierie logicielle, que ceux qui vont faire les architectures réseau. Et la deuxième partie concerne, c'est le cours architecture client-serveur, mais principalement on va s'intéresser à l'architecture J2E, dans laquelle vous allez voir comment développer des applications basées sur l'architecture J2E. Mais il est important de dire qu'avant de travailler avec une architecture web, ou bien une architecture généralement distribuée comme J2E, il est très important de connaître les concepts de base, ou bien comment créer une application client-serveur d'abord. C'est pour cela, nous allons d'abord commencer par la partie courte concernant la programmation réseau. Bien, alors, il y a un certain nombre de choses que vous connaissez, donc ce qu'on veut faire, c'est comment développer, comment permettre à une application qui se trouve dans une machine, de communiquer avec une autre application qui se trouve dans une autre machine. Alors, principalement, vous savez déjà que pour pouvoir faire la communication réseau, il faut utiliser un protocole, un protocole réseau, et vous avez sûrement déjà eu l'occasion de savoir qu'il y a deux types généralement de protocoles qui sont utilisés, le protocole TCP et UDP, n'est-ce pas ? Alors, d'une manière générale, dans la communication réseau, il y a deux modes de communication. Il y a ce qu'on appelle le mode connecté, enfin, plutôt, le mode déconnecté. En fait, la communication se fait ce qu'on appelle par paquet, c'est ce que nous allons appeler les datagrammes. Alors, c'est le cas du protocole UDP. Alors, généralement, la particularité du protocole UDP, c'est que d'abord, c'est un protocole qui fonctionne en mode UDP, et que la communication se fait via l'envoi des paquets. Et la particularité de ce protocole, tout ça, c'est juste pour vous rappeler, parce que c'est du concept que vous connaissez déjà, c'est que la particularité de ce protocole, c'est d'abord, c'est qu'il n'y a pas de garantie que les paquets que vous envoyez arrivent à destination. Donc, ça veut dire que le programmeur devrait se charger lui-même, à un moment donné, de réenvoyer les paquets en cas d'erreur, ou tout simplement, la fiabilité, il dépend du protocole de l'application que vous allez créer. Deuxième chose, c'est que d'abord, vous n'avez pas également la garantie que les paquets que vous envoyez arrivent dans l'ordre, c'est-à-dire d'envoi, c'est-à-dire que même s'ils arrivent, ils arrivent dans un ordre un petit peu aléatoire. Donc, autrement dit, c'est encore l'application qui devrait se charger de les ordonnées pour pouvoir reconstruire l'information. Et l'autre caractéristique, par contre, l'avantage du protocole UDP, c'est la vitesse de transmission. Alors, dans des applications, comme par exemple le streaming vidéo, streaming audio, quand on transmet beaucoup de données, d'une manière générale, UDP, généralement, il a un facteur de rapidité, de performance qui est beaucoup plus intéressant que TCP. C'est pour cela que d'ailleurs, vous allez voir que souvent, il y a des applications dans lesquelles on doit utiliser TCP, ce que nous avons écrire tout à l'heure, le mode connecté, et des applications dans lesquelles on va utiliser plutôt le protocole UDP, parce que parfois, on a besoin de transmettre une grande quantité d'informations. Alors, l'exemple, comme je le disais, la transmission de la vidéo, vous savez qu'une vidéo numérique, si vous faites un petit calcul, en fait, si vous prenez une minute de vidéo, par exemple numérique, une minute, c'est 25 images par seconde. Chaque image, si vous dites, chaque image, c'est 640 x 480 pixels, la résolution de l'image. Alors, si vous faites un petit calcul, sans compression, une minute, c'est combien ? C'est 60 secondes, n'est-ce pas ? 60. Chaque seconde, il y a combien d'images ? 25. Si vous faites 60 x 25, n'est-ce pas ? Ça, c'est le nombre d'images par le nombre d'images, n'est-ce pas ? Et après, vous dites, chaque image, il y a combien de pixels ? C'est 640 x 480. 60 x 25 x 640 x 480. Ça vous donne le nombre de pixels que vous devrez transmettre comme, ça, c'est une minute de vidéo. Et si vous prenez chaque pixel, généralement, qui est codé sur 24 bits, c'est-à-dire 3 octets. Donc, si vous voulez calculer la taille sans compression de la vidéo, vous n'avez juste qu'à faire un petit calcul avec votre calculette. 60 x 25 x 640 x 480 x 3 octets. Et vous allez voir qu'il y a plus de 1 giga octet. Déjà une minute, donc sans compression, c'est 1 giga octet. Bon, en tout cas, alors dans le cas de la transmission vidéo, en principe, du moment qu'il y a une grande quantité de données, autant plus on a besoin de transmettre la vidéo, ce qu'on appelle en streaming, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'envoie les données, le récepteur est en train de les consommer. Donc, ça, c'est de la consommation temps réel. D'une manière générale, on utilise UDP parce qu'il est beaucoup plus rapide. Alors, même s'il y a des paquets qui sont perdus, par exemple, si vous avez 25 images par seconde, s'il y a une partie d'une image ou d'une image parmi les 25 qui n'arrive pas, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que l'œil humain ne frappe jamais la différence entre une cadence de 25 images par seconde que 24 images par seconde. S'il y a une image qui manque, vous n'allez jamais voir. Donc, ça veut dire que même si on perd de l'information, des données, on peut se permettre. Si même la qualité audio, à un moment donné, arrive généralement mauvaise, c'est-à-dire l'utilisateur, il peut toujours deviner en quelque sorte, il peut savoir ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, il y a des applications dans lesquelles forcément on garde l'utilisation plutôt du mode déconnecté qui est UDP. Alors, juste pour l'exemple classique, si vous voulez comprendre comment ça marche UDP, l'exemple classique, c'est l'envoi du courrier par poste. Alors, vous savez que si vous voulez, par exemple, communiquer avec quelqu'un, imaginez que vous voulez envoyer un livre qui se compose de plusieurs pages à une personne, que vous voulez l'envoyer par du courrier, comme si là, on vous dit, bon, je vais l'envoyer en quelque sorte page par page. Chaque page, vous la mettez dans une lettre, ils vont l'envoyer via la poste. Alors, après, vous envoyez, donc, ces lettres-là, c'est des paquets. Vous les envoyez. Vous êtes en mode déconnecté. Pourquoi ? Parce que quand vous les envoyez, la personne qui va les recevoir, vous n'êtes même pas sûr est-ce qu'il est chez lui. L'essentiel, c'est que vous envoyez l'information. Alors, après, il y a, bien sûr, c'est la poste qui va se charger de prendre, c'est-à-dire ce courrier-là et de l'envoyer vers le destinataire. Et après, bien sûr, cette lettre que vous envoyez, bon, c'est vrai que souvent, vous êtes presque sûr qu'il va arriver, mais ce n'est souvent pas le cas. Parce que parfois, vous envoyez une lettre qui est perdue quelque part, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas. Pourquoi ? Pour une raison ou une autre. Donc, il dit que quand vous envoyez, vous n'avez pas la certitude que le paquet arrive à destination. Et après, la personne, quand il reçoit ces petits paquets, c'est des lettres, alors lui, vous envoyez par exemple la première page aujourd'hui et la deuxième page, vous l'envoyez demain et il se peut que la deuxième page arrive avant la première. C'est-à-dire que les paquets arrivent, si vous voulez, dans l'ordre forcément qui ne correspond pas à l'ordre dans lequel vous les avez envoyés. Et du coup, donc, il faut encore un moyen au consommateur, c'est-à-dire qu'il vous faut un moyen qui lui permet de classer à nouveau ces différentes pages pour reconstruire soi-disant l'information. Bon, ça, c'est juste entre parenthèses, c'est le petit rappel pour vous. Alors, le deuxième mode, c'est le mode connecté. Alors, le mode connecté, donc, c'est ce qu'on appelle le mode par flux ou bien par stream. On n'utilise plus les paquets. Donc, c'est un protocole, généralement, qui est basé sur le protocole TCP et nous allons voir que nous aurons besoin d'utiliser une API qui s'appelle Sockets. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir en premier lieu pour comment faire créer des applications qui ont un serveur basé sur les sockets. Alors, la particularité de ce protocole, c'est que d'abord, on a la garantie que les paquets arrivent à destination. Quand vous envoyez un paquet, vous êtes sûr qu'il va arriver à destination parce que c'est le protocole lui-même qui dispose de ce contrôle-là. S'il y a un paquet qui n'arrive pas, donc, il va le renvoyer, etc. Et après, vous avez donc une communication temps réelle. C'est-à-dire qu'au moment où vous envoyez les paquets vers le destinataire, vous êtes en mode connecté. Ça veut dire que vous êtes sûr que la personne vous écoute, soit disant. C'est-à-dire que le destinataire vous écoute. Donc, vous lui envoyez tout ce que vous lui envoyez maintenant, il le reçoit à l'instant. Donc, c'est une communication quasi temps réelle. C'est-à-dire que le moment où j'envoie le paquet, presque, le consommateur, bien sûr, ou bien le destinataire reçoit, bien sûr, l'information. Et après, donc, la particularité, par contre, c'est que la vitesse de communication, il est relativement plus lente par rapport au protocole UDP. Donc, voilà. Donc, vous avez deux modes de communication dans la communication réseau. Le mode connecté et le mode déconnecté. Alors, tout ça, c'est juste un rappel. Alors, si vous voulez un exemple, l'équivalent du mode connecté, par exemple, pour vous, c'est le téléphone. Alors, quand vous êtes en ligne avec quelqu'un, vous êtes en communication temps réelle. Vous parlez, donc, il reçoit l'information. Tout ce que vous dites, il le reçoit dans l'ordre. Alors, souvent, c'est le cas. Alors, il dit que, donc, vous avez deux moyens de créer des applications. Alors, en tout cas, donc, si vous voulez faire la programmation réseau, c'est ce qui nous intéresse. Donc, bien sûr, on n'est pas là en train de faire un cours sur les protocoles réseau. Alors, pour faire la programmation réseau, donc, si vous voulez utiliser le protocole TCP, c'est-à-dire que vous voulez créer des applications, un client serveur qui travaille en mode connecté, donc, on va utiliser une API qui s'appelle Socket. C'est ce que nous allons voir. Et si vous travaillez avec UDP, on va utiliser ce qu'on appelle les datagrams. Donc, globalement, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Mais nous allons voir qu'en fait, au début, on va faire un cours sur les Socket pour voir comment créer des applications client serveur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que la pratique veut que, en fait, dans la pratique, il existe ce qu'on appelle des middleware, c'est-à-dire des solutions qui permettent de faciliter la création des applications distribuées. Donc, il dit que, je vous rappelle, en fait, une application distribuée, c'est une application dont les différentes parties ne se trouvent pas dans la même machine. Il y a un objet, une partie de l'application dans une machine, une autre partie dans une autre machine. Et du coup, comment faire communiquer les différentes parties de l'application distribuées dans plusieurs machines ? C'est comme si toutes les parties se trouvent dans la même machine. Alors, généralement, il y a des solutions qui permettent de faciliter ce travail. Nous allons voir un cours sur EREMI, Remote Method Invocation, qui permet de faire ce qu'on appelle la programmation orientée objet distribuée. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir dans un cours. Alors, EREMI, c'est une solution qui est utilisée pour les applications Java. C'est-à-dire, quand on a une application Java qui veut communiquer avec une autre application Java, EREMI, donc, c'est une solution. Mais si vous êtes dans des applications qui sont hétérogènes, avec multilangage, multiplateforme, etc., alors, il y a un ancien middleware qui était utilisé qui s'appelait Corva. Donc, ça, c'est l'équivalent d'EREMI, sauf que la particularité de Corva, c'est que c'est pour des applications multilangage, multiplateforme, hétérogène. Donc, il y a toute une démarche qui est créée. Sinon, on peut également faire appel à des architectures orientées services, notamment en utilisant les web services, quelque chose de très important. Ça, c'est ce que nous allons également voir. Comment mettre en place des applications distribuées en utilisant le concept du web service. Alors, sachant que pour les web services, en fait, vous aurez l'occasion de voir qu'il y a deux catégories du web service. Il y a les web services basés sur le protocole SOAP et les web services basés sur le protocole REST. Donc, tout ça, on aura l'occasion de le voir. Et après, dans la communication des applications distribuées, il y a ce qu'on appelle la communication synchrone et la communication asynchrone. Alors, donc, quand on veut faire une communication asynchrone entre les applications distribuées, on va utiliser d'autres middleware qui sont différents, qui sont dits middleware orientés message, parmi lesquels, donc, il y a GMS, il y a des protocoles comme AMQPIC, STAMP, PMQTT, tout ça, c'est quelque chose que vous allez faire par la suite cette année et l'année prochaine. Parce qu'en fait, il y a des parties que vous allez faire cette année-là. Il y a d'autres cours que vous allez faire forcément, c'est-à-dire dans le semestre de l'année prochaine. Mais une bonne partie, vous allez la faire cette année. C'est-à-dire que le début de la programmation réseau et des applications clients serveurs, donc vous allez le faire, on va le faire ce semestre-là. Et après, vous aurez vous-même la facilité par la suite de comprendre comment sont montées les applications d'une manière générale des entreprises. Alors là, je viens de vous faire une introduction dans laquelle j'ai dit beaucoup de choses. C'est difficile à retenir. Mais on va essayer donc de faire étape par étape. Nous allons voir d'abord comment créer une application par les clients serveurs via les sockets. Et après, par la suite, on va faire un cours sur RMI. Par la suite, on va faire un cours sur les web services, etc. Mais en même temps, il y a un cours sur l'architecture J2E que nous allons démarrer dans les prochaines séances. Et on aura l'occasion de voir tout ça, finalement, il est exploité à quel niveau. Bien. Alors, je veux créer une application réseau, une application client serveur. Alors, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est comment d'abord créer une simple application client serveur. Comment créer un serveur et comment créer un client ? Autrement dit, quel est le principe de base de création d'une application client serveur ? Alors, si vous voulez créer un serveur, si vous voulez créer un serveur, la première des choses qu'il faut faire, c'est que vous aurez besoin d'utiliser une classe. C'est une partie, bien sûr, qui est fournie par le protocole TCP qui s'appelle serveur-socket. Alors, la première des choses que doit faire un serveur au démarrage, c'est de créer un objet de la classe serveur-socket. Alors, pour créer un objet d'une classe, ça vous le savez, serveur-socket, par exemple, SS égale new serveur-socket. Et après, on va lui spécifier le numéro de port. Alors, sachant que dans la même machine, je peux démarrer plusieurs serveurs. Et ce qui va faire la différence d'un serveur à un autre, c'est le numéro de port. Alors, vous choisissez un numéro de port aléatoire, normalement, c'est un numéro de port qu'on décide sur 16 bits, c'est-à-dire de puissance 16, etc. Donc, vous pouvez le savoir. En tout cas, vous pouvez choisir, normalement, n'importe quel nombre, mais il se peut qu'il y ait des nombres qui sont déjà utilisés. Il y a des numéros de port qui sont déjà utilisés par des applications. Alors, dans ce cas-là, ça va générer une exception. C'est ce que nous allons voir. Mais il y a également, parfois, il y a des numéros de port que vous ne pouvez pas utiliser si vous n'êtes pas administrateur, parce que, tout simplement, le système d'exploitation refuse que de vous fournir, donc, si vous voulez, l'exploitation de ces numéros de port, parce que peut-être, ils sont réservés pour d'autres services. Alors, en tout cas, ici, je choisis un numéro de port, 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je crée tout simplement un objet qui est fourni par l'API socket, qui est partie, bien sûr, du protocole dissipé. Alors, cet objet server socket, il a un numéro de port, pour moi, 1, 2, 3, 4. Mais, en même temps, cet objet server socket, il dispose d'une méthode importante, une seule méthode qui est la plus importante, c'est la méthode accept. Alors, c'est la première méthode qu'il faudrait invoquer, qu'il faut appeler. Pourquoi ? Parce que c'est cette méthode qui va permettre aux serveurs de connecter les clients. Alors, autrement dit, voilà ce qu'on va faire. On va écrire ss.accept. Alors, quand vous écrivez ss.accept, ça veut dire server socket.accept. Qu'est-ce qui se passe ? Le serveur s'arrête. Il attend. Il ouvre un service d'écoute. Il attend. Qu'un client puisse demander une connexion. C'est-à-dire que, si vous démarrez votre serveur, quand il arrive à ss.accept, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend qu'un client puisse lui demander une connexion. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de connexion, le serveur va s'arrêter là. Il ne va rien faire. Bon, c'est une instruction bloquante. Donc, il ouvre un service d'écoute. Ça veut dire qu'il écoute le réseau. Il regarde tous les paquets des demandes de connexion qui arrivent. S'il y a une demande de connexion qui est envoyée, qui concerne le port 1, 2, 3, 4, automatiquement, la méthode accept va s'exécuter. Et quand la méthode accept s'exécute, ça veut dire qu'il y a un client qui demande une connexion. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer comment un client va... Qu'est-ce qu'il doit faire pour établir une connexion ? Alors, en tout cas, s'il y a un client qui demande une connexion, cette méthode accept, il va générer une soquette. Alors, vous voyez donc la méthode accept, vous voyez donc ce qu'il retourne comme résultat. Un objet de type soquette. Dès qu'il y a un client qui demande la connexion, qu'est-ce qu'il fait ? L'objet server soquette, il génère une soquette. En fait, l'objet soquette, c'est le seul objet qui va permettre aux applications de communiquer via les raisons. Donc, autrement dit, cet objet soquette-là, qu'est-ce qu'il contient ? En fait, il contient les informations sur le client. Comme quoi ? Comme l'adresse IP, parce qu'il y a un client, il y a une machine qui a demandé une connexion. Comme l'adresse IP, le numéro de port de l'application cliente. Donc, c'est le seul objet qui va permettre au serveur de communiquer avec le client qui vient de demander cette connexion, c'est cet objet soquette. Alors maintenant, cet objet soquette, il dispose de deux méthodes principales. La première s'appelle getInputStream. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire ? On va l'appeler. Alors, si vous mettez s.getInputStream, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il permet de créer ? Il nous permet de créer un objet InputStream. C'est avec cet objet-là que je peux lire les données envoyées par le client. InputStream, ça veut dire que c'est avec cet objet-là que je peux lire des données ou bien des paquets ou bien des informations qui sont envoyées par le client qui vient de se connecter. La même chose, il dispose d'une méthode qui s'appelle getOutputStream. Alors, cette méthode-là, la même chose, il faut l'appeler avec s.getOutputStream. Qu'est-ce qu'il va nous fournir ? Il va nous fournir un objet de quel type ? De type OutputStream. Alors, cet objet-là, c'est le seul objet qui va me permettre d'envoyer une information vers le client. Donc, il dit que vous avez quoi ? Vous avez s.accept, c'est-à-dire j'attends qu'un client puisse demander une connexion. Une fois qu'il y a un client qui demande la connexion, je génère la soquette qu'il représente. Une fois que j'ai cette soquette qu'il représente, je vais créer d'abord un objet qui va me permettre de lire les données envoyées par le client qui s'appelle InputStream. Et un objet avec lequel je peux envoyer une réponse vers ce client, c'est l'objet OutputStream. Alors maintenant, le serveur, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, quand il crée l'objet InputStream et OutputStream, qu'est-ce qu'il va faire ? Il l'appelle Is.read. Read, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'attends le serveur, j'attends que le client m'envoie une donnée. Alors je suppose qu'ici, par exemple, la donnée que je vais recevoir, c'est un nombre. Et du coup, donc la même chose, la méthode de read, ce que je mets là en rouge, c'est des instructions bloquantes. Bloquantes, ça veut dire qu'une fois qu'ils arrivent là, ça s'arrête. Donc read, ça veut dire que j'attends. Si le client qui vient de se connecter n'envoie pas de données, bon, je vais m'arrêter là. Bon, de toute façon, j'attends que le client m'envoie une donnée. Alors nous allons voir tout à l'heure qu'avec, en fait, InputStream, avec InputStream, on ne peut lire qu'un octet. Donc avec la méthode de read de l'objet InputStream, j'attends un octet. c'est-à-dire si je veux recevoir plusieurs octets, des chaînes de caractères et des objets et d'autres informations plus complexes, plus structurées, nous allons voir qu'on aura besoin d'utiliser d'autres classes qui permettent de faire ça. Mais pour le moment, donc la base de la communication, c'est les octets puisque toute la communication se fait via des octets. Donc, IAS.re, ça veut dire que j'attends que le client m'envoie un nombre. Si ce nombre, je le reçois, une fois qu'il y a un nombre, je le reçois, tout simplement, le serveur, il va faire un traitement. Par exemple, je vais juste faire un calcul. J'imagine que le client envoie un nombre, le serveur reçoit ce nombre-là, il le multiplie par deux et après, il va envoyer la réponse au client. On va dire que le client est incapable de calculer un nombre fois deux quand il le demande du serveur. On ne va pas quand même solliciter un serveur pour lui demander de nous calculer un nombre multiplié par deux, n'est-ce pas ? Généralement, au niveau servant, on fait des choses plus complexes que ça, c'est-à-dire, on fait des traitements, des calculs, on fait appel à une base de données, on récupère des données, donc souvent, il y a un traitement que nous allons faire à ce niveau-là. En tout cas, pour le moment, je reçois un nombre, j'ai la réponse, c'est le nombre multiplié par deux et après, je dois envoyer la réponse au client. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? OS, c'est-à-dire Output Stream. All right. Je fais là, hop. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'instructions à ce niveau-là, mais ça résume déjà en quelque sorte la communication de base d'un serveur. Tous les serveurs, on va voir, on va lui ajouter encore d'autres détails pour que ce soit un vrai serveur, mais d'une manière générale, c'est le principe de base. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu ce qui va se passer côté client. Si vous démarrez le serveur, si vous démarrez cette application, il va s'arrêter à quel niveau ? Dans Accept, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il attend la connexion. Alors le client maintenant, on va regarder côté client. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le client puisse communiquer avec ce serveur-là ? D'abord, il doit se connecter. Alors pour se connecter, tout simplement, il suffit de créer ce qu'on appelle une socket. Pour créer une socket à nouveau, on va créer un objet socket s égale new socket. Et après, on va spécifier, bien sûr, deux informations. Il y a l'adresse IP, parce qu'on a besoin de savoir dans quelle machine se trouve ce serveur-là. Et après, il y a le numéro de port. N'est-ce pas ? Alors donc, avec l'adresse IP, le port, avec une socket, quand vous entendez parler connexion, ça veut dire qu'il y a création d'une socket. Alors cette socket, qu'est-ce qu'il va faire ? On crée un objet socket côté client. Alors cette socket, il envoie une demande de connexion. C'est un paquet, une demande de connexion. Il arrive finalement vers l'objet serveur-socket. Et côté serveur-socket, la méthode accept va s'exécuter. Et quand il s'exécute, il crée une socket qui contient les informations sur le client. Ça veut dire qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant ? Une connexion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que côté client, vous avez une socket, côté serveur, vous avez une socket. c'est en fait les seuls objets qui vont permettre finalement d'échanger des données ces objets socket. Alors maintenant, la même chose côté client, on a besoin de construire les objets input stream et output stream. On va faire la même chose. Donc input stream is égale à s.get input stream. Je crée l'objet input stream avec lequel je peux recevoir des réponses envoyées par le serveur. Et output stream, c'est s.get output stream. Donc je crée l'objet output stream. Il dit que donc, j'ai presque, maintenant, les deux sockets, ils peuvent échanger des données. Alors maintenant, ça c'est ce qui se passe au niveau de la connexion. Quand un client se connecte, le serveur avance. Il va s'arrêter à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire quoi ? Il attend une requête. Quand vous avez le serveur fait appel à la méthode RRI, ça veut dire j'attends que le client m'envoie une requête. Une requête pour le mot, c'est un nombre, n'est-ce pas ? Tout simplement, c'est ce qu'on va faire. Le client maintenant va envoyer un nombre. Alors je vais utiliser os.write, par exemple, 23. Alors ça veut dire que ici, os.write, j'envoie 23. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va la recevoir ? C'est l'objet ? Is.write, il reçoit 23. Il fait le calcul, il y a après os.write, à nouveau, ici, la réponse. Mais si le serveur envoie la réponse alors que le client n'attend pas cette réponse, il ne va pas la recevoir. C'est pour cela que le client, généralement, quand il fait os.write, automatiquement, il fait is.write après. Ça veut dire quoi ? J'envoie la requête mais j'attends la réponse. Alors si maintenant, il y a une réponse qui arrive, donc il va la recevoir, il dit quoi, donc on va l'afficher. Alors ce qu'on vient de montrer là, c'est vraiment l'aspect technique avec Java, comment créer une simple application client-serveur. Tout à l'heure, je vais faire la démo pour voir un petit peu les éléments de base. Mais si vous voulez, je vais reprendre ce même slide mais d'une manière un petit peu synchronisée. Si on essaie de voir en parallèle ce qu'il se passe côté serveur, on a dit que côté serveur, on crée d'abord l'objet server-socket. Si vous démarrez le serveur, ss.accepte, il s'arrête. Donc ça veut dire que même si le code qui vient par la suite, de toute façon, il ne va pas s'exécuter s'il n'y a pas une demande de connexion. Ça veut dire que côté client, lui, quand il crée une connexion, qu'est-ce qui se passe ? Il crée une soquette. La demande de connexion va être envoyée vers l'objet server-socket et l'objet server-socket va créer une soquette. Donc c'est ça la connexion. Alors après, par la suite, du moment qu'il y a une connexion, le serveur va avancer et il crée l'objet input-stream, output-stream et après, hop, yes, j'attends la requête. Alors la même chose, le client lui-même, il crée l'objet input-stream, output-stream mais après, il doit envoyer le... la requête, soi-disant, il doit envoyer le nombre. Donc os.write, hop, on voit la donnée. Alors, le serveur, donc la méthode read va s'exécuter et il reçoit le nombre. Bien sûr, quand vous dites os.write, automatic.write, ça veut dire j'attends la réponse. Le serveur, il calcule, il fait son traitement et dès qu'il termine son traitement, etc., tout simplement, il envoie la réponse. Et le client va lire la réponse. Alors ça, c'est le principe de base. Alors d'une manière générale, voilà ce qui se passe, c'est que quand vous dites un serveur, dorénavant, un serveur, c'est une application. Bon, c'est pas une machine, c'est toujours la vie de l'ongage, dire qu'un serveur c'est une machine, ça c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que dans n'importe qu'une machine, je peux installer plusieurs serveurs, je peux démarrer plusieurs serveurs, c'est plusieurs applications, n'est-ce pas ? Sauf que la particularité d'un serveur, c'est que c'est une application qui commence par créer un objet server-socket. Donc vous dites, je démarre MySQL, je démarre Apache, je démarre le serveur de base de données, le serveur, je sais pas quoi. Dites-vous que quand vous démarrez un serveur, automatiquement, il démarre un objet server-socket qui utilise un numéro de port. Alors après, par la suite, le client pour se connecter, il y a la connexion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client va créer une socket et le serveur va créer une socket. Une fois que la socket est créée avec les objets InputStream, OutputStream, tout simplement, le client envoie une requête, le serveur lui envoie la réponse. Toujours avec les objets InputStream, OutputStream, requête, réponse, requête, réponse, requête, réponse, c'est pour cela qu'on dit que ça c'est le mode connecté. Ça veut dire que j'établis une connexion, les sockets créés, une fois qu'ils sont créés, on peut dialoguer. Je t'envoie, je te demande, donc on échange des flux de données. Si le mode stream de données, c'est le mode fluide, donc on est en communique. C'est comme si vous êtes dans une communication téléphonique, une fois que vous dites allô, vous avez la personne, c'est de la connexion. Une fois que vous avez la personne, vous rentrez dans un dialogue. Et à la fin, quand vous voulez arrêter la communication, c'est simplement vous avez une déconnexion. Alors déconnexion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement vous fermez les sockets. Ces sockets qui ont été créées vont être libérées. Alors maintenant, si vous voulez, avant de passer à la suite, pour voir, on va d'abord créer une petite application client-serveur. D'abord, comme on vient de le montrer, et par la suite, on va voir si quoi les limites de ce petit serveur, qu'est-ce qu'on devrait lui ajouter pour que ça soit un vrai serveur. pour cela, je vais refaire quelques TP en utilisant l'EDE Eclipse. Vous utilisez quelle IDE ? NetBeans. NetBeans, Eclipse, IntelliJ, ça ne change rien, donc c'est les mêmes IDE. Mais sauf que vous aurez besoin de prendre un petit peu l'habitude de changer votre IDE préférée avec laquelle vous avez déjà travaillé. parce qu'il se trouve que dans la majorité des cas, les entreprises travaillent avec Eclipse ou à la rigueur IntelliJ, mais NetBeans, c'est vraiment rare, rare que vous soyez dans une entreprise et que vous travaillez avec NetBeans, quoique pour moi, ça ne change rien. De toute façon, un IDE, c'est un IDE. Tout ce que vous pouvez faire avec ça, vous pouvez le faire avec l'autre. Donc c'est pour cela que pour les cours qu'on va faire, on va se baser sur l'IDE Eclipse. C'est l'occasion pour vous de l'utiliser.